Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un des gros avantages du management participatif, c'est qu'il permet de développer la croissance de son entreprise. Alors en effet le management participatif c'est impliquer les équipes dans les projets de notre entreprise, dans les projets de notre business. C'est-à-dire finalement en leur donnant de l'information et puis en les laissant s'exprimer, on va les impliquer parce que finalement quand on décide de ce qu'on veut faire et qu'on est impliqué dans ce qu'on veut faire et dans ce qui doit être fait, forcément on est beaucoup plus responsabilisé. Alors les avantages pour le management participatif c'est effectivement c'est que ça va développer la croissance. Pourquoi ? Parce que finalement en impliquant les équipes on va leur demander leur avis et donc ça va forcément stimuler leur créativité. Si on leur ordonne de faire quelque chose, ils vont faire, ils ne vont pas chercher à trouver de nouvelles idées. Si on leur demande leur avis, ça va stimuler leur créativité et forcément nos équipes vont nous donner de bonnes idées qui vont nous permettre de mettre en place de bonnes actions pour développer la croissance. En plus de ça, si les équipes sont impliquées dans le projet, sont responsabilisées dans le projet, elles vont prendre des initiatives pour essayer de faire en sorte que le produit ou le service soit bien fait, pour que le produit et le service correspondent bien aux besoins du client par exemple. Donc du coup, ces initiatives là vont être source de création de valeur et donc permettre de développer la croissance. Et quand on parle de produit et de service, quand les équipes sont impliquées, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont s'assurer aussi que la qualité soit au rendez-vous. Forcément, on va essayer de produire le mieux possible ce produit ou de réaliser le service du mieux possible. Donc si la qualité est meilleure, le client sera beaucoup plus satisfait. Si aussi elles ont toutes les informations, notamment le budget pour le projet, elles feront attention aux coûts. Si elles savent combien est-ce qu'on peut dépenser pour faire tel produit ou tel service, elles vont naturellement, parce qu'elles sont impliquées, faire attention aux dépenses. Donc ça va aussi réunir les coûts et ça c'est bon pour la croissance. Et puis, finalement, elles vont tout faire pour satisfaire le client parce qu'elles sont impliquées pleinement dans le projet qui généralement, quand on fait du business, c'est de satisfaire le client. Et donc, elles vont donner le maximum pour satisfaire le client. Et donc ça naturellement, c'est source de croissance. On dit souvent, il faut prendre soin de ses employés pour qu'ils prennent soin du client. C'est un petit peu le principe du management participatif, c'est impliquer les employés en prenant soin d'eux pour qu'ils prennent soin des clients et donc développer la croissance de l'entreprise. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada